parce que là ce qu'on peut faire c'est voir quel est l'auteur qu'on déteste le plus au monde et demander à l'intelligence artificielle d'écrire comme lui mais en racontant une histoire profondément débile ou autre et on va voir, il faudra juste jadoniste Marcel Proust, effectivement j'ai beaucoup de mal avec Proust aussi c'est très 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 chiant oreo jrr tolkien, désolé tout le monde moi aussi alors il faut pas répéter ça à Mathieu parce que Mathieu va t'envoyer chier d'une force incroyable mais ouais, non mais le mec il pense pas à son lecteur tu commences son bouquin, tu te tapes 100 pages d'un putain de livre d'histoire géo, d'études des mœurs, des putains de hobbits dans la comté c'est chiant jadoniste qui s'énerve ouais t'as cherché un peu élimique aussi oreo mais chadoniste, je vous goud mais non, mais non mais porte fièrement tes opinions oreo bon peut-être pas j'ai l'air tolkien par contre mais du coup on peut demander on peut imaginer pour faire un truc un peu comme ça ou comment dire j'ai vu ça au collège, ça m'a traumatisé ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? là on a Marc Lévy, Marcel Proust et J.R. Tolkien si on demandait à l'intelligence artificielle d'essayer de nous inventer une histoire racontée à la façon de Marc Lévy c'est-à-dire une histoire à l'amour très con-con qui met en scène un Asgul et Marcel Proust on va créer une milice pro-talkienne mais non Matt tu as raison nous ne pouvons pas s'élaisser là on peut aussi rigoler se foutre de la gueule de tout le monde en même temps donc voilà ma proposition et tapez vos propositions aussi ma proposition c'est raconte-moi une histoire d'amour débile je ne sais pas s'il va comprendre débile mais on ne sait jamais débile à la façon de Marc Lévy est-ce qu'on connait Marc Lévy ? bon j'espère sinon il ne va rien comprendre qui met en scène Marcel Proust et un comment on écrit une Asgul comme ça le seigneur des anneaux raconte-moi l'histoire d'amour entre ma soeur ça m'a léne à la coude pardon mais là pour moi tu as gagné l'histoire d'amour Marcel Proust et ça Madeleine à la con MDR Nicolas que décède j'ai pas compris du coup ah ok qui rigole genre Nicolas qui décède pourquoi je dois mourir j'ai pas compris mais oui effectivement ça j'aime pas Proust t'inquiète alors à la façon de Marc de Marx aussi Marc Lévy raconte-moi l'histoire ok donc là on a un truc Marcel Proust et sa Madeleine à la con et je vous propose qu'on fasse de manière un peu plus un peu plus construite cette fois on va là lui lancer lui demander le truc on va voir ce qu'il nous dit et derrière on fait un point et on prend pas ça comme base nécessairement mais on prend ça en fait comme moyen d'imaginer en fait une trame là je pense que ça peut être pas mal d'imaginer une trame à la con et de lui demander scène par scène enfin voilà de lui demander de nous écrire une scène après l'autre et potentiellement ça va nous faire genre une petite nouvelle voire même une novella en fait je sais pas si ça vous branche mais bon on va voir allez go ah putain ah non c'est bon ouais c'est de la merde pardon mais ah ouais 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 pardon ouais merci c'est ouais trop con alors bon bah du coup j'ai commencé à lire et c'est un peu de la merde je suis déçu mais on va on va trouver comment amener l'intelligence artificielle à raconter des conneries Marcel Proust était un grand romancier français juste avant sa 40ème année il cherchait désespérément l'inspiration pour ses futurs travaux littéraires un jour alors qu'il se trouvait dans sa maison de campagne Cabourg il se souvint d'un souvenir d'enfance le gâteau de madeleine au beurre qui le mettait en extase à partir de ce moment il ne peut plus arrêter de penser à cette douce saveur il décida donc d'essayer de la retrouver et acheter une boîte de madeleine le soir même en prenant sa tasse de thé bien chaude et une madeleine il fut transporté par cette délicieuse odeur et accompagné de souvenirs nostalgiques de son passé ce sentiment de culpabilité pardon c'est juste parce que c'est beaucoup de branlerie quand même Marcel Proust pardon s'il y a des enfants moi aussi bon ça normalement Twitch c'est pas Youtube bref ce sentiment de culpabilité éclaircit les barrières entre la mémoire et l'imagination ce qui permit à Proust de s'exprimer avec plus de profondeur et d'authenticité que jamais les madeleines furent ainsi à l'origine du chef-d'oeuvre intitulé à la recherche du temps perdu cet épisode touchant apporte un vrai bonheur à Proust car il retrouva un goût pour la vie et une vraie connexion entre le passé et le présent cette rencontre entre Marcel Proust et sa madeleine est restée comme l'une des de toute façon c'est de la merde et c'est chiant donc en fait on va dire à la façon du romancier Marc Lévy raconte-moi la rencontre l'histoire d'amour charnel entre et sa madeleine à la con voilà c'est tellement Proustien ok on va augmenter la randomitude 50 pénalty on va tester des trucs comme ça et on va voir allez c'est parti Matt cela aurait été plus drôle s'il avait acheté des madeleines périmées intermarché et s'était tapé une indigestion oui aussi ok je crois que là on est tombé sur un truc je crois que là on a un truc Marcel Proust avait entendu parler d'elle avant sa rencontre une madeleine si douce et si précieuse qu'on n'en trouvait nulle part ailleurs et lorsqu'il la découvrit un jour il fut immédiatement sous le charme la madeleine était une beauté incontestable avec des formes parfaites et une couleur enchantresse Marcel était envoûté et immédiatement subjugué par cette belle figure miniature de gâteau légèrement humide qui lui promettait un monde de saveurs sucrées et de sensations agréables bientôt leur histoire amoureuse s'approfondit au point que Marcel commença à considérer la madeleine comme tout autant qu'une compagne chère il admirait sa texture soyeuse goûtait sa saveur douce amère et se promenait main dans la main sur de longues pâtisseries et courbantes où il s'embrassait tendrement à chaque bouchée interchangeante yes c'est tout ce qu'on attendait d'une intelligence artificielle ça les moments passés ensemble devinrent alors encore plus intenses et Rome n'avait plus nul besoin d'être reconstruit le plus beau des romans venait de prendre vie entre eux sans que personne ne puisse écrire ou narrater les pages suivantes elles étaient créées à mesure qu'ils survivaient leurs moments magiques estompés dans un tourbillonnement fatal d'organisations chimiques ça boue je suis incroyablement fan mais là on est sur des trucs où même André Breton il serait fier en fait on a des associations d'idées je crois que le poème Union Libre il est là à côté j'adonise les types qui ont créé cette silla sont des génies quand même mais là je pense qu'on tient un truc là je pense qu'on tient un truc je vais alors tac je copie quand même pour la je mets à la fin du document Marcel Post et ça Madeleine à la con tac tac J.K. Rowling en sueur grave bah vas-y là en vrai on tient un truc donc go 4000 ah ok ah c'est tout c'est pif bon tourbillonnement fatal d'organisations chimiques savoureux Marcel était totalement sous le charme de sa belle Madeleine et si elle avait demandé à lui arracher le coeur afin qu'elle prenne place dedans il l'aurait fait sans une once d'hésitation la Madeleine et son romancier avaient fondu les uns avec les autres pour ne former plus qu'un elle la tendre la tendre quoi la tendre maldussée et lui un proust transformé en promeneur aimant de la nuit ainsi se déroulèrent pendant des années ces scènes paradisiaques où la dimension passionnelle et amoureuse couplée à un être sucré ne formait plus qu'une seule entité qui résonnait à travers non en fait c'est chiant ça c'est chiant on va garder ce qu'on avait précédemment dulciné je crois ouais mais attendez je reviens je vais me choper une bière adieu micro pardon pour le bruit potentiellement hop là bon et puis fuck it on met pas sous la chemise comme ça c'est très bien alors ok donc je sais pas ce que vous en pensez mais là pour moi on tient un truc vraiment pas mal enfin moi ça m'a fait beaucoup rire maintenant la question c'est vers où on part parce que bon j'ai viré le dernier paragraphe là j'ai laissé vous avez accès maintenant à ce qu'on a tac sur le doc google c'est la page d'après si vous voulez c'est là où est-ce qu'on fait partir l'histoire donc on a ce truc il y a la rencontre amoureuse c'est une débile c'est génial ils ont un tourbillonnement fatal d'organisation chimique savoureux allez savoir ce que ça veut dire mais je trouve ça génial où est-ce qu'elle parle la putain de lise un bébé un bébé madeleine carrément ok ils ont un bébé madeleine mais c'est pas une madeleine c'est moitié une madeleine moitié un broni ou moitié un savane j'aimais bien le savane quand j'étais petit et du coup ça veut dire que la madeleine a trompé Proust qu'est-ce qu'il se passe comment réagit Proust je sais pas mais proposer potentiellement d'autres trucs est-ce que si c'est juste un bébé ça va continuer dans le bonheur et tout ça va être chiant il leur faut des péripéties il a un peu à ces putains de personnages chadoniste qui nous dit oui tout en majuscule Oreo incroyable je valide ok Matt qu'est-ce que t'en penses oh si c'est parti ok donc on a ça je vais qu'on supprime parce que ça c'est bon c'est sauvegardé à la façon du romancier Marc Lévy raconte-moi l'histoire d'amour charnel entre raconte-moi pas l'histoire mais le moment le moment où Marcel Proust comprend que sa Madeleine adorée l'a trompée lorsqu' qu'elle accouche d'un savane papy brossard comme ça qu'on écrit papy brossard tapis brossard ok c'est parti on va lui demander de raccourcir un petit peu ouais je vais faire le taf on va avoir un truc assez long ok Michel Proust se souvint de la soirée où il avait dégusté pour la première fois sa Madeleine adorée il se souvenait du frisson qui courait dans ses veines à la faoutée de ouais à la base c'est un truc anglais de cette douceur et ce parfum qu'il avait renversé lorsqu'il vit son ancien amour adouci brandir un bébé au visage rempli de plis et des courbes qu'uniquement l'héritage des savanes papy brossard peut offrir une profonde tristesse s'empara de Marcel il se rappela alors que sa Madeleine était astreinte à une jalousie exagérée qui lui permettrait de tromper même les plus grands des gens en ce jour de miséreux il se rendit compte que cette fidélité dont il avait si longtemps cru en vain être le bienheureux bénéficiaire n'était autre qu'une sinistre trahison alors Marcel justifia ses actes passés avec une douloureuse lucidité il avait espoliacé sa Madeleine sans égard et maintenant les dettes devaient être payées plus cher encore pour cette faute honteuse je suis pas fan honnêtement là je vous propose qu'on réécrive le prompt jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc rigolo parce que là moi je trouve ça chiant en fait et je veux dire on avait un début tellement extraordinaire ça serait très très dommage de s'arrêter là j'annoniste ok les autres vous en pensez quoi du coup je vais quand même le garder de côté ça sous le nom du titre les ratés de Proust mais ouais un peu chiant quoi Matt la même ok Oreo je vais partir au principe que toi c'est un peu similaire alors qu'est-ce qui a pas fonctionné là-dedans on avait un truc trop proustien et chiant c'est la façon du romancier Marc Lévy du romancier Jack London je sais pas ah ouais t'avais dit oui pardon j'avais pas vu désolé Oreo ok donc à la façon du Jack London raconte-moi j'aime beaucoup Jack London raconte-moi le moment où Marcel Proust quand on peut tourner ça le moment où la compagne de Marcel Proust sa madeleine adorée est pleine de formes toastées à couche d'une pâtisserie comment ça s'appelle d'un gâteau d'un gâteau d'un gâteau mi madeleine mi savane papy brossard donc raconte-moi le moment où la compagne de Marcel Proust sa madeleine adorée adorée est pleine de formes à couche d'un gâteau mi madeleine mi savane papy brossard et que Marcel Proust comprend que la madeleine l'a trompée avec un savane papy brossard doué de conscience ok vous avez des remarques des trucs à rajouter là-dessus ou on en voit bonsoir je débarque et j'ai mis un moment à comprendre ce qu'il se passe j'aime énormément cette expérience d'écriture trop bien mec c'est parti on m'en voit t'as Archibald au pire demain avec chardonniste enfin ou chardonniste si tu peux remettre le lien du google doc il y a tout qui est en ligne du coup tous les trucs et on essaie du coup de faire écrire donc une histoire débile à une intelligence artificielle et c'est parti lorsque Marcel Proust ouvrit les yeux il ne put se résoudre à croire ce que ses yeux voyaient sa compagne adorée sa belle madeleine était en train de donner naissance à un gâteau étrange mi madeleine mi savane papy brossard la vision aurait pu paraître parfaite si seulement il n'avait pas vu l'amour dans les yeux de la mère il comprenait que la madeleine avait trompé sa confiance et celle de sa famille pour le bien du gâteau magique qu'elle venait quoi Marcel fut frappé par une immense tristesse en regardant le visage du gâteau qui semblait prendre conscience il réalisa alors que la madeleine lui avait fait une trahison volontaire et awful et que son existence allait continuer sans elle ni carquois ni toast en forme de fleurs ne pourraient plus jamais rejoindre ses mains tendres au long doigt délicat ok c'est pas mal on a perdu l'IA en cours de route c'est à dire ouais c'est un peu paumé mais je pense qu'on peut avoir mieux je vais quand même je vais quand même enregistrer le truc mais c'est pas je suis pas sûr que ça a vraiment beaucoup de sens en même temps ça a pas vraiment beaucoup de sens mais je pense qu'on peut obtenir mieux et au pire si on l'a pas mieux le truc est mis de côté là donc c'est enregistré et on revient là dessus au pire s'il faut mais j'ai vraiment envie qu'il y ait le truc de attends et si on faisait un brownie y'a qui comme marque de brownie qui est connu ou y'a quoi comme gâteau qu'on pourrait genre mi-madeleine mi j'ai une idée ça existe non les madeleines mais qui sont recouverts d'une couche de chocolat granola genre à la couche d'une granola ou mi-madeleine mi-granola oui et c'est très bon au passage j'imagine que tu parlais de trucs avec le chocolat dessus bah je le vois bien comme ça genre elle a trompé Marcel Proust avec un pot de Nutella douée de conscience du coup une couche d'une madeleine d'un bébé madeleine voilà d'un bébé madeleine bébé madeleine recouvert d'une couche de chocolat machin et que Marcel Proust comprend que la madeleine l'a trompé avec le pot de Nutella avec qui elle avait l'habitude de prendre le thé Oreo Nutella ouais ok ça c'est donc à la façon non mais à la façon du romancier de Jack London ça marche pas il nous faut un truc Terry Pratchett les cons raconte-moi le moment où la compagne de Marcel Proust sa madeleine adorée est pleine de formes tostées c'est pas bien sa madeleine adorée et qui sent bon comment ça s'appelle la fleur d'oranger à couche à couche d'un bébé madeleine recouvert d'une couche de chocolat et que Marcel Proust comprend que la madeleine l'a trompé et que comprend ainsi que la ok je pense que là on tient un truc intelligence artificielle raconte je sais bien pourquoi pas me spéculeuse mon autre chat on va faire intervenir tes chats après si tu veux ok là elle est chaude l'intelligence artificielle elle a écrit pas ok Marcel Proust était assis dans son fauteuil sirotant tranquillement une tasse de thé et feuilletant le dernier numéro du Figaro elle aimait la représentation de Marcel Proust c'est presque ça après avoir souhaité la bienvenue à sa petite fille à incliner la tête avec courtoisie non mais vraiment les manières de Marcel Proust sont bien retransmises ici on sent que c'est un mec chiant devant les soins maternels qu'elle venait là de recevoir Proust compris alors que sa compagne l'avait trahi avec le délicieux pot de Nutella avec elle manger régulièrement des tartines et mettant un grognement triste il fit glissi ses persiennes et envoya son regard vide vers l'horizon grisonnant nickel il savait que les choses ne seraient plus jamais pareilles entre eux que quoi qu'arrive ensuite rien ne serait remplaceraient jamais leur ancienne relation pleine d'amour et de compassion désormais son monde en aurait pris un tournant si surprenant qu'il n'aurait pensé dire oui aimez-la comme vous m'avez aimé dit-elle doucement avant de fondre en larmes silencieusement et finalement face à cette réalité crue Marcel hocha lentement la tête en signe d'acceptation et acceptait ce fardeau invisible que cette naissance amènerait inélectablement sur leur route ok je suis chaud j'aime beaucoup ce texte aussi vous tous vous en pensez quoi Archibald du coup t'en penses quoi c'est le meilleur texte ou pas pour l'instant en termes de suite ah putain et d'ailleurs Archibald je sais pas si t'avais chopé l'intro mais l'intro sur laquelle on est parti et qu'on conserve sur le google doc c'est Marcel Proust et sa Madeleine à la con voilà chadoniste pourquoi il parle comme Jésus c'est un élément qu'on peut intégrer dans la suite de l'histoire ça ça c'est un élément qu'on peut intégrer dans la suite de l'histoire Matt il ne manquerait plus que Madeleine meure en couche et parfait on peut tenter ce texte là je le trouve vraiment cool potentiellement on va partir là dessus mais on peut demander à l'intelligence artificielle on va l'appeler par son petit nom d'ailleurs maintenant on va demander à GPT-3 de la faire mourir en couche Oreo je veux mettre ça dans l'histoire aussi ok ok alors on va tenter un truc PS merde non c'est bon les chats d'Oreo sont là aussi il y a des chats d'Oreo qui mangent son cadavre de Madeleine parce qu'il y a des chats alors je suis mal je saigne du nez je suis en train de reprendre l'ensemble du texte mais oui c'est énorme l'intelligence tu peux faire mais c'est ce que je disais tu peux faire des associations enfin il y a des associations d'idées qui émergent qui sont tellement fucked up que jamais un humain aurait pu les trouver des tournures de phrases qui grammaticalement ok mais qui veulent tellement rien dire et qui en même temps sont chargés de sens mais uniquement parce que nous avec nos cerveaux d'humains on cherche à faire émerger du sens dans un truc qui en a putain aucun que c'est énorme PS les chats d'oreo sont là aussi ok ou la compagne qui sont là à couche PS non c'est pas PS qu'il faut dire règles je crois qu'on peut règles numéro 1 les chats d'oreo j'avais un peu expérimenté avant avec l'intelligence artificielle et on peut lui donner des sets de règles aussi doivent apparaître dans la scène doivent apparaître ça suffit ok règle numéro 2 est-ce que j'ai juste est-ce que j'ai pensé à copier-coller le bordel ok donc on va sauvegarder ça avant de le perdre ok donc tout ça on vire règle numéro 2 on l'a dit la Madeleine la maman Madeleine doit mourir en donnant naissance au bébé Madeleine ok et c'est parti Marcel Proust était assis tranquillement avec sa compagne adorée la délicieuse et divine Madeleine qui se parfumait toujours d'une fleur d'oranger à cet instant tandis qu'il en partageait un doute trop rapide pour moi ok c'est parti à cet instant tandis qu'il en partageait un doux thé aux fins saveurs recouvertes de voloutés de chocolat elle annonça à Marcel qu'elle allait prochainement donner naissance à un petit bébé Madeleine cette nouvelle étonna grandement le bonhomme et il lui demanda cela comment avait pu arriver dans la mesure où il était obsédé par les pardon alors qu'il ne s'était rien passé entre eux oui ce à quoi Madeleine fit remarquer que non pas rien s'était passé mais très exactement quelque chose peau de nutella chaud et dans le goût sucré lui délicieusement vibrait encore sur les lèvres ainsi se confirma son pire des soupçons sa bien aimée Madeleine avait trompé le romancier de Terry Pratchett avec le fameux peau de nutella en prenant quoi chaque jour après son thé le visage rempli de douloureuses attentes Marcel se leva et sorti pour respirer un peu d'air frais ce qui lui permit alors de voir au loin sa chatte oreo couvert de du rouge sang provenant du drame qui venait juste d'avoir lieu la mère Madeleine venait juste à cet instant prêt de donner naissance à son petit bébé Madeleine recouvert de filles chocolat brun hommage ultime au père peau de nutella sans qui jamais Marcel n'aurait un tel peine ok ok oui Matt effectivement vu la première scène il s'est passé des choses c'est un manque de cohérence ça j'ai pété 3 c'est pas bien je suis à Denise what effectivement c'est pas mal mais je crois que je préférais quand même la première je sais pas vous il est un peu trop what the fuck celle-là en fait il a l'air de se passer un truc qui puis j'aimais bien Marcel Proust dans son fauteuil en train de siroter une tasse de thé je sais pas le visage rempli de douloureuses attentes c'est où ça ah ouais bah je trouve ça stylé Oreo tu préfères la première ok allez-y vous tous mettez dans le chat soit 1 pour la précédente soit 2 pour celle-là soit 3 et on fait une nouvelle tentative sinon Oreo 1 Matt 1 Shadonis Archibald et il y avait qui d'autres Clémentine Pumaquio si vous êtes toujours là 1 1 ok bon on conserve quand même ça pour la science ok tac d'ailleurs contrôle X ok ça c'est il y a quelqu'un qui s'amuse à faire la mise en page donc alors tac on a ça maintenant on va revenir là-dessus je sais pas si vous voyez bien Oreo mais t'es trop motivé mais merci ok je sais pas si vous voyez bien là l'écran ok c'était la bonne ça y est je suis perdu c'est celui-là c'est en trop ça non je crois que ça c'est en trop c'était le premier qu'on avait fait et on était pas contents ok ok la 1 c'est la version qui parle comme Jésus putain je suis paumé ça y est ah fuck alors on reprend Marcel Proust assis dans son fauteuil Figaro ah celle que vous préfériez c'était celle-là alors du coup vous n'avez pas compris parce que moi je préférais celle-là en fait celle du Figaro ok c'est là mais donc moi il faut que je vire ça en fait parce que alors ouais 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 ça c'était Papy Brossard et on était resté sur sur Nutella ok tac on va rater de Marcel Proust vas-y là c'est bon ok donc on fait le point Marcel Proust qui a une histoire d'amour très charnelle avec sa Madeleine con tellement intense que Rome n'avait plus besoin d'être construit c'est trop c'est trop stylé il y a un moment il est assis dans son fauteuil il se précipite pour voir ce qui se passe il y a sa Madeleine qui est en train d'accoucher bam c'est un bébé Madeleine recouvert de chocolat là il n'en peut plus il comprend que la Madeleine l'a trompé avec le pot de Nutella avec qui elle allait boire le thé et à la fin la Madeleine demande à Proust d'aimer le bébé Madeleine comme il a lui-même aimé la Madeleine et Proust il loge doucement la tête et il accepte le fardeau et voilà qu'est-ce qui se putain de passe maintenant ? on va demander à l'intelligence artificielle en vrai à part si vous avez des idées vous savez quoi ? allez-y essayez de trouver des idées moi je demande à l'intelligence artificielle si elle a une idée et elle mourra d'accord il faut tuer la Madeleine ça marche car c'est c'était ces derniers mots ok ça marche bon sinon et de mourir ouais ouais mais ça marche en fait aimer la comme vous m'avez aimé dit-elle doucement avant de fondre en larmes silencieusement et de mourir et finalement face à cette réalité crue Marcel hocha lentement la tête en signe d'acceptation à accepter ce fardeau invisible que cette naissance amènerait inévitablement sur leur route sur sa route la route qui était seule maintenant vu que la Madeleine était mort la Madeleine nature la Madeleine nature était morte voilà ok donc Matt la Madeleine meurt Proust prend soin du bébé Madeleine parce que bon il l'a promis mais ensuite mais suite à une terrible canicule le chocolat fond le bébé Madeleine meurt aussi Proust donc des chats avant de se faire bouffer par c'est pas mal c'est pas mal mais ça termine de manière un petit peu abrupte l'histoire quand même est-ce qu'on n'essaierait pas de la pousser plus loin après c'est vrai que c'est vachement cool en vrai potentiellement on peut essayer de conclure l'histoire comme ça et ça nous fait une petite histoire cool Oreo tu dois quitter le live je regarderai le doc pour savoir la suite bah carrément vas-y mais en vrai on peut faire ça on peut terminer là enfin terminer avec la proposition de Matt essayer de donner le bon prompt à l'intelligence artificielle Matt la place de la canicule on peut faire revenir le radiateur l'histoire précédente aussi non ouais enfin pas mal mais en fait je suis chaud de les garder de manière indépendante et potentiellement derrière on peut se faire un espèce de recueil à la con enfin vraiment un truc de branleur quoi on va pas s'emmerder à éditer le truc correctement ou quoi mais un espèce de recueil genre d'histoire écrite par une intelligence artificielle avec un truc un peu enfin un peu old school dans les recueils genre les pulps voilà ils connaissent bien les pulps où t'avais à chaque fois en introduction des nouvelles en fait en italique un mot écrit par les éditeurs qui introduisaient l'histoire c'est d'ailleurs un truc qu'on veut faire en termes de mise en page pardon ouais c'est désolé de me mettre à parler mais ciao ciao oreo je t'ai pas dit au revoir je crois la puce mais on pourrait faire une petite introduction type éditeur en mode bah voilà on voulait faire écrire ça donc on a donné ça et ça à l'intelligence artificielle allez-y et du coup après on bombarde et on balance ce qu'est écrit l'intelligence artificielle ça ça peut être rigolo bref mais dans ce cas là c'est bien je pense de garder les histoires séparées et indépendantes très bonne idée bon bah chouette ok donc on retourne là-dessus toujours en partage d'écran c'est bon donc on était bah tu sais quoi je vais copier-coller ton message c'est plus simple tac donc on va dire la maman Madeleine maman Madeleine qui était l'amour de la vie de Proust même si elle avait elle avait trompé Proust meurt point Proust prend soin du bébé Madeleine couvert de chocolat même si ce n'est pas son enfant mais celui de maman Madeleine et du pot de l'upella parce que il le promit à à maman Madeleine sur son lit de mort tac 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 raconte-moi allez peut-être qu'il va connaître ça c'est un auteur que j'affectionnais vraiment à la façon de David Gemmel comment suite à une terrible canicule le chocolat de bébé Madeleine pont et le bébé Madeleine meurt comme sa mère attend et règle de point à la fin c'est quoi Proust adopte les chats à la fin Proust adopte des chats par désespoir et finit par se faire dévorer par ses par ses chats ok c'est parti ça elle a trop bien j'ai rien compris Proust écoutait pas plus à la canicule qui régnait alors que sa maison se transformait petit à petit en une forêt tropicale sa chambre était brûlante et il tenta de trouver un moyen de rafraîchir le bébé Madeleine cependant malgré les efforts désespérés qu'il fessait la chaleur parvenait encore à anéantir ses espoirs et l'idée qu'un inconnu prenne soin de son bébé lui était insupportable c'est alors que le chocolat couvrant le bébé Madeleine commença lentement à fondre sous les rayons caressant du soleil indifférent je belle rythmique au niveau de la phrase made chelou très chelou grave un moment plus tard la chair fragile de bébé Madeleine ne ressemblait plus qu'à une pile visqueuse recouvètre d'une file pellicule foncée et amère qui se mêlait aux pleurs doux et subtils des chats aérants autour la poignante tristesse du spectacle frappa Proust avec une force brute inimaginable il sentit pour la première fois depuis des années sa carcasse vide trembler face à une telle dilapidation de vie et cette admiration s'avouait vaincre par tant de cruauté fut pour Proust aussi violent qu'appréciable car il savait que ceci aussi devint comme elle innocent attrayant et sans défense face au destin implacable il classea enfin son bien aimé fillette Wannmi dans son coeur pour lui offrir une douce demeure éternelle avant d'adopter petit à petit des chats sombres disparates qui peuplement sa maison et remplir le vide créé par ce manque résigné mais tout simplement le rôti qui servire capable de combler ce vide intense provenant directement de celui des chats des derniers chats qui Proust recueille on dirait le vieux français l'infortune tendrait par trop explorer aux limites extrêmes la solitude infinible du magistère Proust succuré en terre jusqu'au jour où ne meuglier qu'au final et hûte pour fin attendu le diastre geste ultime celui d'accepter finalement la mort comme l'Alain sur cette terre trop cruelle génial génial enfin je sais pas ce que vous en pensez mais c'est l'intelligence artificielle il y a un moment je pense qu'elle a dû aller piocher dans des ressources françaises qui datent du 15ème siècle sur la fin ou je sais pas la conclusion au vieux français une pépite mais grave tac 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 et voilà bon bah on a fini un texte c'est beau et bah putain c'était fun je sais pas si vous voulez renchaîner sur un autre truc mais franchement je suis très très content de celui-là parce que c'est débile au possible allez vous voulez que je le lise en entier bon en vrai je vais le lire que vous soyez d'accord ou pas Marcel Proust et sa madeleine à la con Marcel Proust avait entendu parler d'elle avant sa rencontre une madeleine si douce et si précieuse qu'on n'en trouvait nulle part ailleurs et lorsqu'il la découvrit un jour il fut immédiatement sous le charme la madeleine était une beauté incontestable avec des formes parfaites et une couleur enchanteresse Marcel était envoûté et immédiatement subjugué par cette belle figure miniature de gâteau légèrement humide qui lui promotait un monde de saveurs sucrées et de sensations agréables bientôt leur histoire amoureuse s'approfondit au point que Marcel commença à considérer la madeleine comme tout autant qu'une compagne chère il admirait sa texture soyeuse goûtait sa saveur douce amère et se promenait main dans la main sur de longues pétisseries gourmands où il s'embrassait tendrement à chaque bouchée interchangeante les moments passés ensemble devraient alors encore plus intenses et Rome n'avaient plus besoin d'être construits le plus beau des romans venait de prendre vie entre eux sans que personne ne puisse écrire ou narrater les pages suivantes elles étaient créées à mesure qu'ils survivaient leurs moments magiques et se tombaient dans un tourbillonnement fatal d'organisations chimiques savoureux que c'est beau Marcel Proust était assis dans son fauteuil sirotant tranquillement une tasse de thé et feuilletant le dernier numéro du Figaro lorsqu'un cri assourdissant lui parvint depuis sa chambre à coucher se précipitant pour voir ce qui se passait il trouva sa compagne debout au milieu de la pièce tenant un bébé recouvert d'une couche de chocolat ému et surpris il sut immédiatement que c'était le bébé Madeleine après avoir souhaité la bienvenue à sa petite jeune fille et incliné la tête avec courtoisie devant les soins maternels qu'elle venait là de recevoir Proust comprit alors que sa compagne l'avait trahi avec le délicieux pot de Nutella avec lequel mangeait régulièrement des tartines aimant étant un grognement triste il fit glisser ses persiennes en voyant son regard vide vers l'horizon grisonnant il savait que les choses ne seraient plus jamais pareilles entre eux que quoi qu'il arrive ensuite rien ne remplacerait jamais leur ancienne relation pleine d'amour et de compassion désormais son monde en aurait pris un tournant si surprenant qu'il n'aurait pensé dire oui aimez-la comme vous m'avez aimé dit-elle doucement avant de fondre en larmes silencieusement et de mourir et finalement face à cette réalité crue Marcel hauchât lentement la tête en signe d'acceptation et acceptait ce fardeau invisible que cette naissance amènerait inéluctablement sur sa route qui était seule maintenant vu que la Madeleine nature était morte Proust écoutait plus à la canicule qui régnait alors que sa maison se transformait petit à petit en forêt tropicale sa chambre était brûlante et il tenta de trouver un moyen de rafraîchir le bébé Madeleine cependant malgré les efforts désespérés qu'il fessait la chaleur parvenait encore à n'ayantir ses espoirs et l'idée qu'un inconnu prenne soin de son bébé lui était insupportable c'est alors que le chocolat courant le bébé Madeleine commença lentement à fondre sous les rayons caressants du soleil indifférent un moment plus tard le chair fragile de bébé Madeleine ne ressemblait plus qu'à une pile visqueuse recouverte d'une file pellicule foncée et amère qui se mêlait aux pleurs doux et subtils des chats errants autour la poignante tristesse du spectacle frappa Proust avec une force brute inimaginable il sentit pour la première fois depuis des années sa carcasse vide trembler face à une telle dilapidation de vie et cette admiration s'avouait voincre par tant de cruauté fut pour Proust aussi violent qu'appréciable car il savait que ceci aussi devint comme elle innocent attrayant et sans défense face au destin implacable il classa enfin son bien aimé fillette One Me dans son coeur pour lui offrir une douce demeure éternelle avant d'adopter petit à petit des chats sombres disparates qui peuplement sa maison et remplirent le vide créé par ce manque résigné mais tout simplement le rôti qui servire capable de combler ce vide intense provenant directement de celui des derniers chats qui Proust recueillit alors j'ai étudié l'ancien français à la fac et t'improvises en fait et t'essaies de savoir ce que tu dis même si t'en as aucune idée parce que tu vises la moyenne attendez je vais remballer là dessus l'illusion est parfaite mais carrément mais c'est comme ça que j'ai eu ma licence mec ou meuf pardon je sais pas bon bah c'était cool je vous propose qu'on s'arrête là potentiellement on reprend la semaine prochaine enfin ce que je pensais faire c'est un coup bêta lecture et un coup on s'amuse avec l'IA comme ça et en fait ça va dépendre de si je reçois des textes ou pas pour la bêta lecture Romain de la street salut tu peux m'aider tu connais Colette non mais j'attends la chute de la blague non pas de chute ok dommage ça ressemblait vraiment à une blague enfin une amorce de blague pardon c'est pas pardon je sais pas qui c'est mais bon courage pour chercher Colette du coup bref qu'est-ce que je voulais dire yes donc voilà si vous voulez que je fasse de la bêta lecture sur certaines de vos nouvelles tant qu'elles sont pas trop longues dans la bio vous avez mon adresse mail c'est nicolas.parisi au base lufthonger.com si je reçois pas de texte pour faire des bêta lectures on va continuer à s'amuser avec l'IA je pense que la prochaine fois qu'on joue avec l'IA comme ça l'objectif ça va être de lui demander de faire des figures de style particulières genre on lui donne des petites consignes des trucs ou du style il faut que tu nous fasses que des allitérations ou balance des ugmas au milieu du bordel Matt c'est un super début d'histoire pour l'IA ça Colette a disparu et un mec demande partout si quelqu'un a vu Colette grave voilà Romain de la Street tu vas faire partie de la prochaine histoire écrite par GPT3 mais voilà et je pense que je vais conserver enfin bon tous les gens qui sont là il y a accès au doc je vais quand même CTRL A CTRL C me faire un petit document texte perso avec tout ce qu'on écrit parce que là pour l'instant au niveau du document comment ça s'appelle du Google Doc tout le monde y a accès tout le monde peut être éditeur donc à tout moment il y a genre des gens qui peuvent arriver et tout supprimer donc pour anticiper voilà ce petit truc à la con bon là c'est bon j'ai tout sauvegardé sur un document à part mais par défaut le truc est accessible tout le monde peut modifier donc allez-y éclatez-vous et à terme en fait on va se faire un recueil d'histoires écrites par l'intelligence artificielle et ça peut être très rigolo après on va pas s'emmerder honnêtement j'ai la flemme de faire une belle mise en page avec un truc type ebook etc donc à la limite on te balance sur Wattpad ou une merde dans ce genre ou pas une merde dans le genre on m'a dit qu'il fallait que je fasse gaffe peut-être à la vulgarité en stream mais une plateforme de ce type là j'adonise putain merci pour ce moment mais de rien non en vrai je me suis aussi énormément amusé mais c'est ça en fait je savais que ça allait être rigolo bon je vais un peu traîner à lancer ce format mais bordel le langage le mien ou celui de l'IA je sais mais voilà ah ouais c'est vrai je devais vous dire la semaine prochaine je fais mon live du mardi matin mais pas jeudi parce que du coup je vais voir ma famille là pour Noël tout ça tout ça et mes parents habitent à la montagne en haut d'une colline qui a eu l'année SL il n'y a pas si longtemps que ça donc pas la fibre et ouais en vrai je pense que ça fait trop la merde donc je streamerai pas mais ça reprend derrière début janvier voilà ou pas c'est quoi le calendrier là ? vas-y je rentre quand moi ? euh ouais début janvier voilà c'était pour ça euh bah ceci conclut ce live en vrai c'était c'était une putain de dagerie et euh bah j'espère qu'on va continuer euh je me suis bien amusé c'était bien rigolo merci à tous ceux qui ont participé et euh bon courage Romain de la street pour trouver Colette Archibald mais content que c'était plus ouais c'était cool puis euh un moment très sympa mais euh franchement pour la prochaine fois réfléchissez à des idées un peu déconnantes euh des voilà les seules limites de GPT3 c'est qu'il faut pas que ce soit du contenu sexuel très explicite et euh faut pas que ce soit raciste ou des trucs dans ce genre mais euh sinon euh enfin on peut tout faire quoi donc euh allez-y trouver imaginez des idées à la con des trucs bien fun et puis on lui fait écrire des petites histoires comme ça allez je vous laisse et encore merci parce que c'était c'était vraiment cool allez à plus allez à comment ça marche yes allez à plus allez à plus allez à plus allez à plus Sous-titrage ST' 501